Salut, c'est Cindy! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture et je vous demande tout de suite pardon parce que les livres dont je vous parle aujourd'hui, c'est des livres que j'ai lus il y a plusieurs semaines. J'ai fait une pause de presque un mois de YouTube, mais j'ai pas lu moins pour autant. Donc c'est des livres... bref, j'ai attendu beaucoup, beaucoup trop avant de venir vous en parler. Mais je vais faire mon possible aujourd'hui pour me rappeler ce que ces livres ont suscité en moi et on se croise les doigts pour que ce soit pas trop déconstruit. Donc voilà! Le premier livre dont je vous parle, c'est un livre de Kevin Lambert parce que cet automne, on a beaucoup parlé de cet auteur québécois puisqu'il était dans la première sélection du prix prestigieux Goncourt pour son livre « Que notre joie demeure ». Par contre, j'étais pas la seule Québécoise à avoir envie de lire ce livre parce que j'étais, je pense, 97e sur la liste de réservation de ma bibliothèque. Je me suis donc tournée vers son livre précédent, « Querelle de Roberval ». C'est-tu ça, le titre? Voyons, j'ai comme un... J'ai un blanc soudainement. « Querelle de Roberval ». Oui, c'est ça! D'ailleurs, dans ce livre, on est à Roberval, une ville de la province du Québec sur le bord du lac Saint-Jean. Et dans cette ville, on a une usine, une scierie plus précisément. Et les employés de cette série sont en grève. Et on va se rendre compte, dans la lecture de ce livre, qu'ils sont en grève pour beaucoup de raisons très personnelles à eux. Chacun a d'ailleurs leurs raisons. Et là, un jour, le patron, M. Ferland, va décréter un lockout. Et donc là, c'est la folie, vraiment, qui va débuter. C'est-à-dire que les employés deviennent en colère, deviennent fous furieux. Et voilà, tout ce qu'ils vont faire, c'est juste complètement capoté. C'est un livre que je n'ai pas du tout, du tout aimé. Même si j'ai vu toute... Ben, peut-être pas toute, mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de qualité à ce livre. Je comprends l'enthousiasme qu'il a suscité. Mais moi, le plaisir de lecture n'était pas au rendez-vous, mais pas du tout. C'est un auteur, vraiment, qui a repoussé les limites. Il a osé énormément dans ce livre. Et bravo à lui, vraiment. Mais la violence qu'il peut avoir dans ce livre, toutes les scènes de sexe qui sont vraiment pas des scènes de sexe le fun à lire, mais vraiment pas, c'est... C'était... Vraiment, j'ai trouvé ça dégoûtant à lire. Comme je vous dis, je comprends qu'il a osé et qu'il a repoussé les limites, mais pour moi, c'était tellement trop, un trop plein de violence, un trop plein de passages dégradants, dégueux. Ah, vraiment, là, j'ai eu aucun plaisir de lecture avec ce livre. Je vous dirais que le seul passage que j'ai aimé, c'est un court chapitre où l'auteur, vraiment, nous parle au « je ». Tu sais, si je me souviens bien, ça commence avec « je », Kevin Lambert, et il nous dit son opinion personnelle sur... Il prend prise de... Voyons, comment on dit ça, non? Il prend parole pour nous donner son opinion sur les syndicats, sur le moyen de pression que peut être la grève, et il supporte sa prise de parole par des arguments très intelligents. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment hot. Moi, j'aime ça, les gens qui osent se lever debout puis dire ce qu'ils pensent, dire leur opinion, même si, évidemment, que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec lui en lisant ce chapitre. Et, ben, moi, j'ai trouvé ça génial qu'il... Qu'il... Voilà. Qu'il s'assume, en fait, avec ce qu'il pense. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que ce livre, au complet, en fait, pas juste ce petit chapitre-là, l'auteur s'assume vraiment pour publier ça quand même. J'ai trouvé que c'était... Wouh! C'était quelque chose! Donc, bravo, Ami! Vraiment, là, mais moi, j'ai pas eu de plaisir, mais pas du tout! J'ai ensuite lu un tout petit livre, Le Vieil incendie, de Elisa Choua-Dusapin, publié aux éditions Zoé. Alors, dans ce livre, on... En fait, on est avec Agathe, qui, elle, habite à New York, mais elle va retourner sur les lieux de son enfance, rejoindre sa petite soeur, Vera. Et ça fait 15 ans qu'elle n'est pas retournée, justement, sur les lieux de son enfance. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que Vera, sa petite soeur, elle est aphasique, donc elle ne peut pas parler. Et là, ben, elles vont avoir 9 jours ensemble pour vider la maison familiale, parce que le papa est décédé. Et donc, voilà. Agathe va trouver que sa petite soeur a beaucoup changé. Elles vont un peu comme la redécouvrir, si on veut. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai un peu de difficulté à vous faire le résumé de ce livre, parce que... Oh my God! Tu sais, c'est le genre de livre que j'ai aussitôt lu, aussitôt oublié. Vraiment, là, je n'ai à peu près rien retenu de ce livre. Donc, comme vous pouvez voir, ça ne m'a pas particulièrement plu. J'avoue, par contre, que j'aimais bien l'ambiance très... Comment je dirais ben ça? Un peu anxiogène. On sent le climat de tension entre les deux soeurs. Mais en même temps, on ne se l'explique pas tellement, parce que c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de zones grises, beaucoup de... Comment dire? De mystères. On le voit qu'il nous manque beaucoup d'éléments d'informations à cette histoire. Par exemple, la petite soeur verra... On sait qu'il est arrivé quelque chose dans son enfance qui fait en sorte qu'elle est devenue aphasique, mais on ne sait pas quoi. Et donc, voilà. Et là, ce que je vous dis là, c'est un mystère parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, c'est tous ces petits mystères qui me donnaient envie quand même de tourner les pages. Mais j'avais hâte d'arriver à la fin, justement, pour avoir réponse à toutes mes questions. Et finalement, j'ai fermé le livre et j'étais toujours dans cette zone très floue. Donc, c'est... On n'a pas les réponses à nos questions. Et moi, c'est très... Pour moi, c'est sûr que ça dépend des lecteurs, mais pour moi, c'est très, très, très frustrant. D'ailleurs, si ce livre avait fait 400 pages, j'aurais été... Et que j'aurais été choquée d'avoir perdu tout ce temps pour ne finalement pas avoir les réponses. Mais là, heureusement, vu que ça se lisait très rapidement, 140 pages, ben, disons que j'ai pas été trop frue. Mais voilà. Donc, c'est un livre que je vous recommande si vous aimez, vous, à l'inverse de moi, les livres dans lesquels l'auteur ne nous livre pas tous les... tous les secrets, si on veut. Donc, quand l'auteur nous laisse se faire notre propre idée. Alors, si vous, vous aimez ça, ben, pourquoi pas le lire? Comme je vous dis, l'ambiance est quand même très bien. Et c'est bien écrit aussi. Mais moi, c'est oublié presque complètement. Le prochain livre que j'ai lu, c'est Croix de cendres, écrit par Antoine Sénant, qui est publié aux éditions Grasset. Alors, dans ce livre, on est en 1367, donc quelques années après le déferlement de la peste noire en Europe. Et on est avec deux jeunes moines qui se voient confier une certaine mission par leur prieur, Guillaume. Donc, Guillaume, il se fait vieillissant. Il sait qu'il lui reste pas beaucoup d'années à vivre. Et il demande donc à nos deux jeunes frères de partir à la quête d'un papier parchemin pour qu'il puisse écrire, finalement, son ultime confession. Et on comprend que ses aveux qu'il souhaite faire pourraient mettre en péril les fondements de l'Église. Entre autres, il va parler du maître Eckhart, donc une des plus fantastiques figures du Moyen Âge. D'ailleurs, dans ce livre, de ce que j'ai compris, c'est qu'on a une part de fiction, oui, mais on a aussi une part d'éléments, de beaucoup d'éléments, voyons, éléments historiques réels, donc des personnages qui ont réellement existé. Mais honnêtement, vous avez pas besoin d'avoir de connaissances historiques. Moi, la preuve, j'en ai pas du tout. Ce livre est totalement accessible. Ça se lit vraiment très bien, même si on n'a pas de connaissances historiques, comme je viens de dire. Et d'ailleurs, c'est un livre que j'ai quand même bien aimé. Pas plus que ça, mais quand même, c'était plutôt une bonne lecture. J'ai surtout aimé le début du livre qu'on est avec nos deux jeunes moines. Ces deux gars, très, 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 très copains. Ils sont vraiment un super beau lien d'amitié entre les deux. Et ils sont drôles. Ils sont toujours en train de se piquer, de s'agacer l'un et l'autre. Et vraiment, j'appréciais ces deux personnages. Seulement, il y a un des deux qui va être emprisonné quand même rapidement dans l'histoire et on va le perdre, finalement. Donc, ce lien que j'aimais tant entre les deux, je l'ai pas eu pendant énormément de pages. Donc ça, ça a été une petite déception, je l'avoue. Mais sinon, j'ai aussi aimé l'intrigue de ce livre. D'ailleurs, il y avait un petit côté presque thriller, parce qu'on veut donc savoir c'est quoi les aveux qu'il veut faire, le prieur Guillaume. Par contre, avant d'arriver à la fin et d'avoir enfin ses aveux, on va... Finalement, ce livre, il va retourner dans le passé. Il va un peu raconter sa vie à l'un des deux moines. Et donc, pendant tout le livre, on va, c'est ça, tranquillement, pas vite, en apprendre sur sa vie ainsi que sur le maître Eckhart. Et c'était quand même... C'était bien, mais je sais pas, je dirais que j'ai trouvé ça long un peu avant d'arriver à la fin. J'ai vraiment cette sensation de longueur un peu, même si pourtant, c'était super intéressant. Je pense que les gens qui aiment beaucoup les romans historiques vont grandement apprécier ce livre. C'est super bien écrit et c'est très intéressant et une belle histoire aussi. Franchement, là, vraiment, l'histoire était quand même prenante. Donc, un bon livre que je vous recommande, mais de mon côté, c'était peut-être pas... C'était correct. C'était correct, mais sans plus. J'en suis fait lu la sentence de Louise Erdrich, publiée aux éditions Albert Michel. Alors, dans ce livre, on est avec le personnage de Tuki, qui est une femme dans la quarantaine d'origine amérindienne. Et au début du livre, on nous explique ce qui va arriver pour qu'elle soit emprisonnée. Et elle va recevoir une condamnation de 60 ans d'emprisonnement. Et quand on sait ce qu'elle a fait, c'est complètement aberrant d'avoir une peine aussi longue. Sauf qu'elle va finalement bénéficier d'une libération conditionnelle. Donc, elle va finalement sortir de prison quand même assez rapidement, si mon souvenir est bon. Et elle va, elle va suite à ça devenir libraire dans une petite librairie de Minneapolis. Et donc, c'est dans cette librairie qu'elle va faire la connaissance d'une cliente qui s'appelle Flora. Mais Flora va décéder et elle va revenir hanter la librairie de Tuki. Donc, voilà. C'est un livre, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimé de ce livre. Premièrement, l'écriture de Louise Erdrich, c'est mon premier livre de cette autrice et je trouve qu'elle a un don pour raconter des petites choses simples, de raconter le quotidien mais d'une manière tellement belle que finalement ces petites choses ordinaires deviennent deviennent extraordinaires. Finalement, j'ai envie de dire comme par exemple la relation entre Tuki et son amoureux raconté leur quotidien. Je trouvais ça tellement beau. La relation aussi qu'elle va avoir avec son tout nouveau petit-fils, un petit-fils surprise en fait parce que leur fille va arriver à la maison. En fait, c'est pas vraiment leur fille mais c'est tout comme et avec un petit-fils surprise auquel ils ne s'attendaient pas et là, elle découvre tranquillement pas vite le bonheur d'être grand-maman et c'était tellement joliment raconté. On parle aussi beaucoup des coutumes autochtones dans ce livre. On parle de la mort entre autres et ça aussi c'était très joliment raconté. Dans ce livre, on est en pleine pandémie, donc au tout début de la pandémie coronavirus, ce mot qu'on ne veut plus entendre mais bon, il fait quand même partie de notre vie et je trouve que là aussi, elle raconte vraiment bien ce que ça a pu représenter pour plusieurs personnes. On parle aussi beaucoup de la mort de George Floyd qui va arriver aussi pendant ce livre. Donc, plein de sujets hyper intéressants et hyper bien racontés. Cependant, c'est un livre, c'est difficile d'ailleurs de donner mon avis sur des livres comme ça parce qu'autant j'ai tout aimé, autant par contre j'ai pas trouvé ce livre palpitant. C'est-à-dire que comme je vous dis, c'était le quotidien est hyper bien raconté, c'est beau, 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 mais mon dieu qu'il se passe pas grand-chose. Fait que je me souviens que c'est un livre que j'avais jamais vraiment envie de reprendre mais par contre, un coup que j'étais dedans, un coup que je le lisais, ben je me sentais bien pis j'étais heureuse de retrouver mes personnages mais voilà, un livre très beau mais pas palpitant. C'est mon souvenir de lecture pour ce livre. Or, il y a une autre chose par exemple, Tuki, le personnage principal, étant donné qu'elle est libraire, elle parle beaucoup beaucoup de livres et ça, c'était extraordinaire d'avoir un personnage autant passionné que moi, pour la lecture, ce qu'elle dit, tu sais, quand elle nous parle de son métier, elle nous parle des recommandations qu'elle fait à ses clients et tout, pis je trouvais ça... J'adorais lire tous ces passages autour des livres et d'ailleurs, à la fin du livre, on nous dresse... L'autrice nous dresse en fait, parce qu'on comprend que c'est ses recommandations à elle, Louise Erdrich, donc il y a une longue liste de livres de recommandations que nous fait l'autrice et j'aimerais bien ça en lire plusieurs parmi cette liste. Donc voilà, un très bon livre mais pas palpitant. Je pense que c'est ce que j'avais dit... Je me répète! On va arrêter ça là! Maintenant, les deux derniers livres dont je vous parle, ce sont des livres que j'ai beaucoup aimés. Alors, premièrement, La fille du train de Paula Hawkins publié aux éditions Sonatine. Alors ça, c'est un thriller qui a été un énorme best-seller à l'époque où il a été publié si je me... en 2015, je pense. Et donc, j'avais très hâte de le découvrir et franchement, je comprends le succès qu'il a eu. C'est vraiment très bon. Dans ce livre, on est avec Rachel à... En fait, on est à Londres et Rachel prend le train à tous les jours, matin et soir, et lors d'un arrêt, le train fait évidemment des arrêts et il y a un arrêt en particulier où elle a le temps d'observer une jolie maison dans laquelle demeure un couple et elle devient et elle devient tout simplement obsédée par ce couple. Elle imagine toute leur vie, elle imagine qu'ils sont parfaits, elle imagine leur nom. Bref, vraiment, c'est ça. Elle devient fascinée par ce couple et là, un jour, elle va découvrir dans le journal une photo de cette femme, cette femme qu'elle observe depuis si longtemps et cette femme a disparu. Donc là, elle était déjà, comme je vous disais, obsédée par ce couple, elle va le devenir encore plus et elle veut comprendre ce qui s'est passé avec Meghan. Et, ouais, c'est ça. Donc, ce qui est si passionnant de ce livre, c'est qu'on a des chapitres, moi j'aime ça, des livres comme ça où on est certain, où on a des chapitres avec chacun des personnages. Donc, parfois, on est avec Meghan, Meghan, c'est la femme du couple. Il y a d'autres chapitres, évidemment, où on est avec Rachel, notre personnage principal et il y a même des chapitres où on est avec Anna. Bon, ça ne sert à rien de le trouver. Avec Anna, qui est la nouvelle femme de l'ex-conjoint de Rachel. Et là, c'est passionnant parce qu'on a un peu la perspective de chacune d'elles et leurs perspectives ne sont pas toujours, comment dire, ne se rejoignent pas tout le temps. Et ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que Rachel, elle est alcoolique et donc, ça fait d'elle un personnage sur lequel on ne peut pas vraiment se fier à 100% parce que, bien, écoutez, Anna perd des bouts, là, tu sais, c'est ce qui fait que ce livre est si intriguant. Donc, un gros plaisir de lecture. Tu sais, ça, c'est ce que j'appelle un thriller facile à lire, un pur divertissement. Donc, voilà, je vous le recommande tout à fait si vous faites partie des rares personnes qui ne l'avez pas encore lu. Franchement, je trouve qu'il vaut la peine. Le dernier livre est aussi un livre qui a eu beaucoup, beaucoup de succès au Québec cette fois-ci parce que, oui, c'est un roman québécois. La déesse des mouches à feu écrite par Geneviève Peterson est publiée aux éditions Le Quartanier. Alors, dans ce livre, on est avec Catherine, une jeune adolescente de 14 ans. Elle habite à Chicoutimi et on est en 1996. Et honnêtement, je ne peux pas vraiment vous faire de résumé de ce livre parce que, bien, on va tout simplement vivre le quotidien de cette jeune fille. on va vivre l'adolescence finalement avec Catherine et j'ai trouvé que, justement, le portrait de l'adolescence est absolument parfait. Même si on n'a pas nécessairement, tu sais, j'ai pas vécu, mais pas en tout, les mêmes choses que Catherine, j'ai pas eu la même adolescence qu'elle et pourtant, je me reconnaissais dans ce personnage. il faut dire que j'ai été également adolescente dans les mêmes années qu'elle dans ce livre, donc c'est sûr que mes références ressemblaient à celles de Catherine. Mais, d'ailleurs, je sais pas si un adolescent d'aujourd'hui pourrait se reconnaître dans ce livre. Bien, je pense que oui quand même parce qu'il reste qu'il y a plein de choses qui, peu importe dans quelle époque on est, les adolescents, bien, il y a plein de choses finalement qu'elle vit que les adolescents d'aujourd'hui vivent également. Comme par exemple, on veut donc se dissocier de ses parents, la découverte aussi de l'amour, les premières relations sexuelles, l'amitié aussi qui prend beaucoup, beaucoup de place. Donc, voilà, j'ai adoré ma lecture. Il y a beaucoup, le personnage de Catherine dans ce livre prend beaucoup, beaucoup de drogue, vraiment, ça prend, on parle de drogue du début à la fin dans ce livre. Je sais qu'il y en a quelques-uns, tu sais, j'ai lu quelques commentaires de lecteurs qui trouvaient à un moment donné qu'il y en avait peut-être un peu trop. Personnellement, moi, ça ne m'a pas dérangée parce que, je ne sais pas, on dirait que j'ai trouvé que ça faisait partie de la vie de cette jeune fille. Oui, c'est malheureux, on a envie de dire vas-tu s'arrêter de prendre la drogue, évidemment, mais il reste que c'est son quotidien. Donc, voilà, si vous aimez les romans, justement, où on revit un peu l'adolescence, je pense que moi, j'aime ça. En tout cas, j'adore être avec des personnages adolescents dans les livres, même si celui-là, c'est quand même dur, je vous le dis, c'est pas une adolescence, c'est pas... c'est pas une adolescence facile qu'elle a, notre chère Catherine, donc voilà. Mais bref, j'ai adoré ce livre, je vous le recommande fortement. Donc, oui, j'étais en train de réfléchir si j'avais d'autres livres. Non, c'est les six livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'était pas si pire, il me semble que je me suis souvenu quand même pas pire de mon ressenti général pour chacun de ces livres. Et donc, ben, n'hésitez pas à me dire, vous, les lectures que vous avez fait récemment. Avez-vous eu de belles découvertes livresques? Je suis toujours intéressée à vous lire. Et donc, merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!